Toute la haine que j'avais à la maison, je ne pouvais pas me permettre de faire ça à la maison. Je me disais, écoute, à l'école, défoule-toi. Des fois, je faisais des crises, je disais, non, je dois partir, j'ai envie de partir de l'école, ouvrez la porte, je veux partir, je veux partir. J'étais vraiment intenable. Bonjour, c'est juste moi et je vais vous raconter l'accident qui a changé ma vie. Donc, mon enfance avec mes parents et la relation que j'ai eue avec mon frère avant l'accident, c'était une relation, en fait, on n'avait pas un grand écartage entre moi et mon frère. J'étais le petit frère qui le suivait dans tout ce qu'il faisait. Le matin du 24 juin 2009, j'avais 9 ans. À ce moment-là, j'étais sorti avec ma mère. On décide de rentrer à la maison. Cinq minutes après, on entend quelqu'un toquer et une grosse voix qui dit police. Un monsieur nous dit à mon père et à ma mère, du coup, votre fils a eu un accident. Il est transporté en hélicoptère à la Timouane à Marseille et il est actuellement plongé dans le coma. Je voyais ma mère, en fait, j'étais choqué. On m'explique que mon frère s'est soi-disant jeté d'un bâtiment tête en première, sans réfléchir, sans quoi. Et moi, je sais que mon frère, il n'a pas sauté seul de ce bâtiment. Ce n'est pas la vraie histoire. Moi, à 9 ans, je ne savais pas ce que c'était le coma. À ce moment-là, mes parents, ils ne voulaient pas m'expliquer. En fait, j'allais les voir, je leur disais, il est où, Tawfiq ? Parce que mon frère s'appelle Tawfiq. Il me disait, oui, il va revenir. Il est parti, il reviendra, t'inquiète. Il y a eu un soir où je monte, parce qu'on était dans des maisons de ville, et je croise ma mère avec une photo de mon frère en train de pleurer. C'est là où elle m'explique et elle m'a dit, ton frère, il ne va sûrement pas revenir. Mais après, je n'ai rien vu de plus. J'avais moins de contacts avec mes parents. Je ne les voyais quasiment pas parce que c'était compliqué pour moi. Je partais à l'école seul, parfois. J'avais 9 ans. Je me sentais délaissé, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. On est en train de me dire, fais ce que tu veux, on s'en fout de toi. Il faut savoir qu'avant, du coup, ce qui se passe, cet accident, ma mère m'a emmené à l'école. Prenez soin de moi. Mon père, pareil. J'avais un peu, on va dire, la haine. En fait, j'en avais marre parce qu'à la maison, c'était seulement des pleurs. Il n'y avait rien de positif à ce moment-là. Donc, moi, je me défoulais dehors en négatif. Ça veut dire que toute la haine que j'avais à la maison, je ne pouvais pas me permettre de faire ça à la maison. Je me disais, écoute, à l'école, défoule-toi. J'allais là-bas, j'étais vraiment intenable. Des fois, je faisais des crises. Je me disais, non, je dois partir. J'ai envie de partir de l'école, ouvrir la porte. Je veux partir, je veux partir. J'étais intenable. Et ça a été comme ça pendant toute ma scolarité, jusqu'à mes 18 ans. Du coup, 8 mois plus tard, mon frère sort du coma. Ça a été une libération, du coup, pour mes parents. Et pour moi aussi, parce que mes parents pouvaient enfin m'emmener avec eux pour aller à l'hôpital. Je vais avec ma mère, du coup. On rentre. Et là, ma mère me dit, tu vas enfin voir ton frère. Je rentre dans cette chambre d'hôpital. Je lève les yeux. Je vous jure qu'à ce moment-là, je ne le reconnais même pas. Quand ma mère me dit, voilà ton frère, je disais, non, mais non. J'étais comme ça. Non, ce n'est pas mon frère, ça. Il faut savoir que quand il a été plongé dans le coma, il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été faites parce qu'on doit arracher un bout ici. Mais le plâtre, il était vraiment énorme. Et moi, je pensais que mon frère, en fait, avait une grosse tête. Je voyais un tuyau ici qui est rentré. Il avait aussi un trou ici pour se nourrir. On dirait limite un robot. Il y avait aussi le médecin, du coup. Il dit à ma mère, il dit, c'est un miracle. Votre fils est là et encore vivant. Mais il ne remarchera sûrement plus. Autant tenter une rééducation et voir s'il y a moyen de sauver ce qui reste, en fait. Là, j'ai entendu ça, en fait. Là, j'ai pété les plans à ce moment-là. Je savais que mon frère allait être handicapé, en fait. En fait, là, j'avais officiellement la raison de pourquoi mes parents n'étaient pas trop là et me délaissés, en fait. Ce n'était pas voulu. Normalement, logiquement, j'aurais dû réagir d'une façon où je me disais, ça y est, je suis rassuré, en fait. C'était pour ça. Maintenant, en fait, j'étais encore plus énervé. J'ai développé une sorte de jalousie, en fait. J'ai ma grande sœur qui est allée à l'école, qui se faisait suivre par mes parents, qui a eu ses diplômes. Mon grand frère aussi, qui a été suivi par mes parents, qui a eu ses diplômes. Ma petite sœur, qui a été suivie par mes parents, qui a eu ses diplômes. Et il y a eu moi qui n'ai pas eu de brevet. C'est pour ça que j'en ai voulu, en fait. C'est juste par jalousie, je pense. Après tout ça, du coup, j'avais quand même plus cette relation avec mes parents, en fait. Je m'enfermais, je jouais et je vous jure, j'ai plus d'interaction. En fait, je ne pouvais plus sortir. Ma mère avait peur, en fait. Elle ne me laissait pas sortir voir mes amis. Des fois, elle essayait. Par contre, elle essayait de me laisser... À peine je sortais devant la porte, ça veut dire que je restais cinq minutes et j'y rentre. Du coup, la relation que j'ai eue aujourd'hui avec mon frère, elle n'est plus comme avant. Il boite, il a des séquelles, il tremble avec sa main gauche, il n'arrive plus à plier le bras. Il y a eu un changement qui a fait en sorte que je n'arrive plus à voir mon frère comme avant. Et de lui-même, il a changé. C'est-à-dire que, vu que lui, il était malade et qu'il ne pouvait pas se permettre de trop sortir, trop faire beaucoup de choses, il va essayer d'enfermer, à lire des livres, à s'intéresser plus à la religion. Mais je préfère que ça soit comme ça, parce que j'aurais pu le perdre, en fait. C'est ça, le truc. Je ne serais pas accepté, en fait, de le perdre. C'est ça, en fait.